Bonjour et bienvenue sur 3foww.cnjled.fr Dans cette vidéo nous allons vous présenter ce module d'allumage séquentiel pour vos clignotants ce qui vous permettra de gérer un allumage par séquence tel que vous le connaissez sur les véhicules modernes donc c'est un allumage qui se fera progressivement sur chacun des faisceaux LED que vous aurez à alimenter donc en l'occurrence ici nous avons créé des petites veilleuses enfin ce sont des petites diodes LED soudés donc elles sont alimentées avec un plus un moins vous pouvez les intégrer dans une optique ça peut être des bandes LED, ça peut être des ampoules LED ça peut être plein d'accessoires LED pourvu que ça ne dépasse pas l'ampérage maximum que ce module est capable d'accepter donc toutes ces caractéristiques techniques vous les retrouverez sur notre boutique en tapant module séquentiel sur notre site web cnjled.fr vous retrouverez donc à la fois ce module et les LED à soudés comme celle-ci par exemple qui sont alimentés en 12V ici on a fait un petit montage avec une centrale enfin c'est un relais de centrale clignotante et une petite ampoule pour illustrer le clignotant gauche par exemple de votre voiture c'est une ampoule P21W alors dans un montage que vous voudrez donc séquentiel en supprimant le clignotant d'origine vous pouvez supprimer le clignotant d'origine pensez bien avec les véhicules modernes que votre centrale clignotante peut s'affoler la pose d'une résistance sera donc nécessaire pour corriger le clignotement rapide de celle-ci vous avez donc la possibilité je rappelle de monter soit des petites LED comme celle-ci des petites diodes soit des bandes LED soit des ampoules tout cela en 12V donc c'est un module qui est utilisé exclusivement en 12V et vous avez 6 séquences en sortie l'alimentation est assez simple c'est un plus un moins en entrée le positif est branché avec notre centrale clignotante donc l'alimentation positive de votre ampoule de clignotant on préconise donc un module pour la gauche un module pour la droite donc l'un servira au raccordement sur l'ampoule de gauche l'autre à l'ampoule de droite vous pouvez également l'utiliser pour l'avant et l'arrière il suffira donc à ce moment-là de faire une liaison câblée entre les deux la masse alors la masse elle est reprise également sur l'ampoule et chacune des masses puisque notre module est équipé de 6 sorties positives chacune des masses de nos LED elles sont raccordées ensemble à l'ampoule ici donc on va j'ai déjà la masse qui est branchée on va alimenter en positif puisqu'on simule être la centrale clignotante voilà donc vous avez l'ampoule qui clignote ça c'est une ampoule classique de clignotant et vous voyez donc l'allumage progressif et séquentiel de nos LED alors l'enregistrement ne rend pas parfaitement les séquences parce qu'il y a une capture d'image qui est assez lente mais l'allumage est parfaitement progressif et donc là 6 séquences on n'a pas de séquences supplémentaires à pouvoir ajouter sur le module vous pourriez donc greffer plusieurs ampoules LED ou plusieurs diodes ou plusieurs bandes LED en parallèle pour pouvoir faire des séquences beaucoup plus longues tout dépendra de ce que vous recherchez à faire et pour ce qui est de l'ampoule si vous la supprimez la centrale clignotante peut également être remplacée par une centrale clignotante spécifique LED ça vous la retrouverez également sur notre boutique cnj.fr voilà donc un petit produit qui est assez simple à intégrer dans un optique il doit faire 4 cm par 3 de haut 3 de large donc un petit module facile à intégrer un câblage de 50 cm qui est fourni sur l'entrée et les sorties après il faut laisser libre cours à son imagination pour réaliser le processus de clignotement qui vous conviendra le mieux alors on parle de clignotant ici ce module séquentiel peut avoir d'autres usages à vous de trouver ce qui vous convient avec je parle notamment d'usage industriel par exemple où le module peut parfaitement apporter une signalisation spécifique pour indiquer une direction par exemple et donc là nous avons des feux que nous pouvons reproduire en forme de flèche qui peuvent amener à indiquer une direction par exemple et donc ce petit module cet allumage séquentiel est également très intéressant tant qu'on reste dans une alimentation 12 volts d'essai donc ici nous sommes sur un transformateur l'alimentation de votre véhicule automobile moto, quad sont parfaitement compatibles avec ce petit module voilà je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur 3xw.cnj.fr merci et au revoir